Bonjour les choupies, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Saola te lit une histoire. Et c'est Martine et les châtons. On va regarder. Martine et les châtons. Pour son anniversaire, Martine a reçu un journal, c'est-à-dire un beau cahier pour raconter sa journée. Aujourd'hui, écrit-elle, samedi et janvier, Jean et moi avaient été éluqués au bord de la rivière. Maman avait mis plein de bonnes choses dans un panier. Du poulet, des oeufs, de belles tomates et de bons fruits. Mais pendant qu'on avait le dos tourné, un chien s'est approché et a curetté parmi les provisions. Curetté, ça veut dire fouiller partout. « Oh non ! » s'écrit Martine fâchée. « Il a tout renversé ! » Sans réfléchir, elle saute de là-bas. Ce qui fait perdre l'équilibre à la jambe. Et non ! Il tombe dans l'eau ! Voilà, je voulais un peu regarder les images. Le chat s'enfuie à toutes pattes. « Reviens ! » crie Martine. « Je ne voulais pas te faire peur ! » Jean émerge de l'eau, juste au moment où sa soeur se clame. « Alors, ce n'est pas un chat, mais une chatte, et elle a un gros ventre. » « Elle attendait le bébé, le chaton ? » demande le garçon. « Oui ! » répond sa soeur. « Ça explique qu'elle est psychote ! » Jean et Martine s'approchent en sentant une friandelle. « À la chatte, cette fois, au lieu de s'enfuir, celle-ci se roule dans l'herbe. » « C'est le signe qu'elle les a habitées. » La sonde-là se reposait pour le chant en attendant. « Ici, elle m'allait se baigner dans l'eau. » « Euh, oui, c'est le biais. » « Si vous voulez regarder les images, voilà le chat qui court. » « Et moi, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé ici. » « Peut-être que c'est les petits chatons. » « Dans l'eau, les enfants s'amusent comme des fous. » « Mais quand ils sortent, tiens, où est-bas ces minouches ? » « Il faut y faire environ et avancer jusqu'au cabaneau au fond du jardin. » « Elle roulait en boule sur un fauteuil en boîte. » « Et tout qu'on traite, et tout qu'on traite, des chatons ! » « S'écrit Martin. » « Minouches, c'est petit ! » « Il faut leur fabriquer un abri confortable, » décide la fière. Le frère et la sœur trouvent une vieille pièce dans le jardin. « Il suffit de la réparer, est-ce que Jean ? » « Et elle fera parfaitement la fière. » « Celle de Minou, Coutard, Minouches et sa bébé sont installés dans leur maison. » « Martin, il a même ajouté des verges prêtes et un coussin moelleux. » « Dans son journal, Martin continue de raconter. » « Heureusement qu'il n'y a vraiment fabriqué un abri pour Minouches. » « Et c'est petit, parce que cette nuit, le vent souffle très fort. » « Waouh ! Un grondement de tonnerre la fait sursauter. » « Quelle tempête ! » constate la fillette en regardant dehors. « J'espère que les petits chats vont ne pas trop pas. » « Mais là, le vent m'attend. » « À peine levé, Martine enflique son chéri. » « Il court voir la maman chat et sa petite. » « Elle s'accroupit devant un isolé, Minouches et en pleine forme. » « Comme ses chats ont. » « Soupir, Martine, pas d'amour, observe la feuille de chat. » « Avec tendresse, qui aussi est rassurée. » « Aujourd'hui, Martine écrit dans son journal. » « Ces deux minouches ont déjà bien grand. » « Jean et moi, on va tenter de l'aide apprivoisée. » « Mais quand les enfants apportent du lait au chaton, » « Ceux-ci détalent à toutes pattes. » « Ils ne se laissent pas carter. » « Non, paix. » « Ils sont encore trop sauvages, » comprend Martine. » « Mais pas question de baisser les bras. » « Martine essaye d'attirer le plus gros chat avec une plume. » « Approche-toi, Poudreau souffle-t-elle. » « Tu n'as rien à craindre. » « Pourtant, l'animal reste sur ses gardes. » « J'ai une idée, » dit Martine. » « Je vais faire semblant de dormir. » « Dès qu'elle s'allonge, le chaton curieux s'avance d'un pas distrait. » « Là, c'est des pièges. » « Elle essaye de l'attirer. » « Puis après, elle a une idée. » « Elle va faire semblant de dormir. » « Pour que le chat ait attiré. » « Et puis après, dès qu'il est très proche d'elle, » « Elle va se lever et elle va l'attraper. » « Mais le plan n'a pas marché. » « Martine fait un geste pour le prendre dans ses bras. » « Miaou ! » « Filou dédale. » « Reviens, » s'écrit la fillette, en se lançant à son tour. » « Attention, il file vers la rivière. » « Grand chéri Jean, si on ne l'arrête pas, il risque de se noyer. » « Ouf ! » « Filou n'a pas sauté dans l'eau. » « Mais voilà qu'il grimpe en haut d'un arbre. » « Soudain, il suffit. » « Il n'ose plus bouger. » « Il a trop peur, » réalise Martin. » « Il faut l'aider. » « Jean file au cabane. » « Il revient avec une échelle. » « Il escalade jusqu'au dernier barreau. » « Je ne peux pas l'attendre. » « Je ne peux pas l'attendre. » « Je me sens-t-il désolé. » « Miaou ! Miaou ! » « Miaule, Filou, tout tremblant. » « Laisse-moi essayer. » « Lance Martin à son frère. » « Mais l'échelle est toujours trop courte. » « Il faut que je grimpe plus haut. » « Il faut que je grimpe plus haut. » « C'est la seule solution. » « Martine s'agrippe à une branche et se hisse jusqu'au félin. » « Tu veux bien venir dans mes bras ? » « Il demande-t-elle avec un sourire. » « Si l'eau hésite, puis se laisse cuire. » « Miaou ! » « Viole-t-il comme pour dire merci de m'avoir souplie. » « À la fin de l'été. » « Raconte dans son journal. » « Depuis que nous avons rendu Filou à sa mère, il grandit à bout d'œil. » « Comme sa frère, ils n'ont plus peur de lui. » « Mais ce qu'on attend, au lieu de jouer avec ses petits, Minouche se met en colère. » « On dirait même qu'elle se rejette. » « La pauvre n'a en fait plus de lait. » « Elle veut qu'il apprenne à se débrouiller seul, comme des grands. » « La château, eux, ne comprennent pas ce qui se passe. » « Ils sont tout tristes. » « Et puis, un beau jour, Filou et ses frères ont disparu. » « Sa larme m'artille. » « Ils ont dû s'enfuir vite, Jean. » « Il faut les retrouver. » « Sauf que le vélo de la fillette est un peu crevé. » « Prenons le mien, » décide son frère en se rendant bien le boulot. » « Il sera assez solide pour nous deux. » « Le frère et la soeur parcourent la compagnie. » « Ils traversent les boulots. » « Ils montent la rivière. » « Mais aucun signe d'achatement. » « Là-bas, s'écrit Martin, aperçois. » « J'aperçois quelque chose qui bouge dans l'herbe. » « Il n'est qu'un dièvre, son père Jean. » « Continuons à chercher. » « Du haut de son tracteur, Monsieur Martin appelle les enfants. » « Bonjour. » « Ils sont à bout, ces chatons qui se promènent dans le maïs. » « Martin et Jean sont fous de joie. » « Petit de minouche sous saille sauve. » En rentrant à la maison, Martin écrit dans son journal, « Tout est bien qui finit bien. » « Le fermier a accepté d'accueillir les chatons à la ferme. » « Ils auront ici de quoi manger de la paille chaude pour dormir. » « Il y a un tas de souris à traiter. » « J'espère que cette vidéo vous a plu. » « N'hésitez pas à activer la cloche de notification, à partager et à mettre des pouces bleus. » « Un gros bisous. » « Et bonne nuit, les chupis. » « Au revoir. »